Et salut tout le monde, bienvenue sur Gamelove.com pour une nouvelle vidéo sur l'Oculus Rift aujourd'hui, sur le jeu Euretrox Simulator 2. Inutile de vous dire que je vais réaliser le rêve de toute une vie, je vais devenir camionneur, ne serait-ce que quelques minutes. Bon, le Marcel en moins, mais j'espère que le jeu sera à la hauteur de mes attentes. On commence tout de suite. Voici votre siège social. Oh putain, c'est dégueulasse ! C'est un bidonville, bienvenue chez moi. Malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici. Il n'y a donc aucun camion à votre disposition. Ok, donc je vais faire mes livraisons à pied. Bon, ben me voilà dans mon camion, tout seul, en solitaire, avec un iPad en guise de rétroviseur intérieur. Ça a envie d'y toucher, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de me battre avec la portière, ça y est, ça commence à non. C'est que je suis dans le siège. Je ne suis pas sur le siège, je suis le siège moi-même. Très bien, ça je suppose que c'est mon GPS. Comment on démarre ? Voilà. Je vais partir de l'entreprise. Peinard. C'est un stop, ça ? Pas grave. Oh ! Arrêt buffé. Qu'est-ce que c'est ? Donc je suis déjà arrivé sur la zone limite de la map. Ouh, mais il y a les clignotants. S'il y a des Lyonnais qui nous regardent, peut-être que ça vous parle un peu. Bon, c'est rouge. À gauche, à droite, que d'elle ? Si, il y a lui. Il va avancer ou pas ? Non. Je suis un camion prioritaire. Je n'ai pas de temps à perdre. La vidéo va faire quelques minutes. J'ai 2h44 de route, je ne vais pas commencer à traîner la sortie du hangar. C'est bon. Il ne faut que ça va foutre. Alors, à quoi ressemble l'habitacle ? Il n'y a pas une petite photo de ma femme, là, des fois, qu'elle parle ? Ah, on a un petit toit ouvrant, là. Oh, les essuie-glaces et tout. Mais c'est génial. Comment on les arrête ? Les feux. Putain, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Par contre, j'accélère sur rien du tout. Et là ! Foiré. Je suis un danger de la route. Dégâts à 0%. F8. Il n'y a aucun message d'information. F6, ça dit quoi ? Marchandises, tracteurs, Treston. Destination, Dijon. Attendu entre lundi 11h23 et lundi 18h03 exactement. Revenu de la mission, 2019. Temps restant 7h23. Non, mais sans déconner. Prochaine coupure dans 10h40. Annuler la mission, entrée. F1, 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 F1. Oh ! Quoi, accident ? Je n'ai rien touché ! Oh là, j'étais dehors. On peut passer sa tête par la fenêtre, dis donc. C'est génial ! Oh merde ! J'ai tapé, j'ai crevé, c'était quoi ? C'est quoi ? C'est une chouille. On peut faire coucou au type. Wow, il a failli m'arracher la tête, cet enfoiré ! Allez ! Donc c'est bien un tracteur que j'ai livré. Et là, on est reparti. Là, c'est un péage, là-bas. J'aurais pensé que le choc serait plus violent. On se tape ou quoi ? Comment on fait, là-même ? Non, ben désolé, collègue. Rien à foutre, il repart. Alors, clignotant gauche. Contrôle. Oblégé de m'aider de mes doigts. On décolle. Bonjour. Et alors ? Bon, je paye ? Ou je défonce tout ? Ça met 16 stops. Petite barrière contre un poids lourd. Ah merde, c'est écrit. C'est tout. Fallait prendre un ticket, comme un vrai péage. Quel con. Alors maintenant, je me pose une vraie question. C'est ce qu'il y a vraiment... Enfin, si le jeu existe, je me doute qu'il y a... Ça a trouvé des clients. Mais il y a vraiment des mecs genre qui font leur journée de travail complète, qui rentrent chez eux, qui se mettent devant ce jeu et qui font 7 heures de route pour aller livrer un tracteur. Ouais, bizarre, quand même. Et là, là ! Oh ! doublé par la droite. Mais on a vu ça où ? Non, mais ça, on déconnait. Encore une gonzesse ? Vie ma vie de camionneur. C'est pas un métier facile. Non, je ne suis pas en danger. Je suis le petit pointier. Je te passe au lien. Ah ! Salut ! Ça va, madame ? Quoi ? Oh, moins 400. Ça va. Prendre l'autoroute à sens inverse. Un rêve qui se réalise. C'est parti. Infraction du contre-sens. Moins 100 euros. Eh, moins 100 euros pour faire un sens interdit sur l'autoroute. Je signe. Il n'y a personne sur cette autoroute. Oh, si ! Ça y est. Ça y est, je choque pas. Pas un appel de phare, pas un coup de klaxon. Allez. Le premier qui se dégonfle a perdu. Oh, putain, je suis obligé de m'enlever. Je conduis à 15 tonnes. Je suis obligé de me pousser face à des voitures de merde. Ça va, ça se conduit pas trop mal. Pour esquiver et tout, je me débrouille plutôt bien. Et là ! Moi, je monte dessus le direct. Mauvais fonctionnement du moteur. Veuillez visiter un intérieur de réparation le plus tôt possible. Comme par hasard. Ah oui, mais il faut dire que j'ai... Mais... Eh ben ouais ! Allez ! Tu vois, je te pousse. Et ma petite dame, je vous en mets, nous. Je vais vachement m'enlever à bord comme ça. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Et mes essuie-glaces, c'est comment que ça se met ? Non ? J'ai dû taper un frôlon gigantesque. Bon, allez. Allez ! Oh, putain de merde. Oh là ! Ça passe ! Je n'ai pas encore les bonnes notions du gabarit du véhicule. Bon, ben, c'est passionnant. Ça y est, j'en ai marre. Je suis en panne sur l'autoroute à contresens. Personne qui veut pousser, là ? Ah, ben voilà un petit peu de douceur dans ce monde de bruit. On entend les oiseaux. C'est quand même bien foutu. Et oui ? Faites gaffe ! Vous voyez bien que je suis complètement bourré. Votre compte est découvert. Ça, j'ai envie de dire que ça ne change pas. Il a vu que j'arrivais sur lui ? Lui, il ne va pas freiner ? C'est lui qui m'est rentré dedans. Ce n'est pas bon. Je me fais suivre par un camion ? C'est ce que je suis en train de remorquer. Oh, putain. C'est ce que je remorque. Je suis obligé de me démettre les cervicales pour regarder derrière. Oui, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de camion. Oui, parce que l'autre était mal en point. Je l'ai abandonné sur l'autoroute. Et je suis parti. Ouais, je suis un camionneur. J'ai le droit de roter. Hop, ligne droite, prise de risque. J'aime vivre dans le gésement. Comme il se traîne. Allez, barre-toi. Trouduc ! Oh ! Je mets tout en travers. C'est moi. C'est le cul de marmorque. Je m'auto-engueule. Comment je vais m'en sortir ? Je sais ce que je vais faire. Faire demi-tour sur l'autoroute. Tout se passe moyen bien. Tout se passe bien. Oh, il va me rentrer dedans, ce con. Tu calmes, là-haut ! Mais ils sont complètement con dans ce jeu, aussi. Moi, je suis à combien ? Moins 16 000 balles, l'affaire qui roule. Il se fout de ma gueule, lui, là ? N'importe quoi. C'est con ou je n'ai pas trouvé le bouton pour klaxonner ? Allez ! Ouais, si vous vous demandez pourquoi je roule comme ça, c'est juste que j'ai le coude par la fenêtre. On s'y croirait. À mon avis, on ne peut pas rentrer dans le centre. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, lui. Lui, il a complètement pété un plomb. Tu as un coup de main, salaud ? Avec ta moustache, là, moi aussi, j'ai la même. T'es beau, maintenant, on fait comment ? Il y a un malin. Bon, lui, je vais le finir, lui. Il n'y a rien pour attendre. T'as voulu faire le malin ? Et là, t'auras du retard, appelle ta femme. Allez, un côté un petit peu GTA sympathique. Je vais réussir à la mettre sur le temps ou pas ? Je vais prendre un peu plus d'élan. Je ne peux pas. Et bim ! Voilà ! C'est lui qui me klaxonne, en plus. Ah, t'as compris que je ne cèderai pas. Ouh là, ça tape, ça. Eh ouais, mais c'est moi qui suis pénalisé, c'est eux qui me rentrent dedans, qu'ils voulaient que je vous dise, moi. Ah, mais je suis arrivé. Finalement, c'est juste le demi-tour sur l'autoroute qui m'a repris 50 points. Alors, c'est où qu'il faut que je me gare maintenant ? Pfff, à tous les coups, ça va être une marche arrière, peut-être qu'ils vont chier, quoi. Bon. On va la simuler. 1276 euros. Moins 341, c'est tout ? 935 balles, je me suis fait. Eh ben, pour voir que j'ai roulé à sens inverse sur l'autoroute... Ça va. Bon, eh ben, ma petite session de camionneur s'arrête ici. Donc, pas très concluant. J'ai bien fait de ne pas faire ce métier, puisque, à mon avis, j'aurais vite fait faillite. J'espère que cette vidéo vous aura donné un petit aperçu assez sympathique de ce que peut donner le jeu Eurotruck Simulator 2 avec la technologie Oculus. Donc, oui, complètement, on est plongé dans le truc. C'est très sympa, très sympa à faire. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont adorer rentrer chez eux et se taper 7 heures de route en simulation pour souffler un peu de leur dure journée de boulot, mais peut-être, s'il y en a qui aiment, c'est votre délire, je respecte. Voilà, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada